J'ai eu la bourse OIM pour l'aide à la finition. Cette année, on est en compétition officielle, section documentaire. Le film Fatala TV est un film qui a été tourné sur une période de 12 ans, entre 2007 et 2019. C'est une tranche de vie, une tranche de vie de la Tunisie, une tranche de vie de mes personnages. Et puis, Fatala TV, c'est aussi un message d'espoir et de rêve, de comment on peut s'accrocher à ses rêves, persévérer. On parle aussi de liberté d'expression, on parle aussi d'immigration, on parle d'amour, on parle d'amitié, il y a beaucoup de musique. Donc voilà, c'est vraiment une tranche de vie Fatala TV et une tranche d'émotion. Donc le film s'ouvre aussi sur une scène parlant de la migration, c'est-à-dire que j'ai un personnage qui à l'époque a 22 ans, qui veut partir coûte que coûte, à tout prix, n'importe où. Donc il a envie de partir en Algérie, le pays voisin, juste pour voir autre chose, pour grandir, pour voyager. Et il n'y arrive pas parce qu'il y a de l'aéroport, ils l'ont refoulé et tout. Donc le problème se pose, mais la scène d'ouverture pose deux problèmes. En fait, ce personnage veut partir parce que c'est un artiste et qu'il n'arrive pas à développer son art en Tunisie, à savoir la musique. Et il pose tout de suite aussi la question de comment vivre de son art ici. Et il me la pose frontalement à moi aussi, qui suis aussi une artiste. Donc voilà, tout ça se mélange. L'art, l'immigration, l'amour, l'écriture, les textes, le rêve, c'est ça Fatala TV. Alors oui, c'est vrai que l'immigration, elle est partout parce que dans la plupart de la tête des jeunes Tunisiens, de toute façon, la migration, elle existe. C'est toujours une option ou une envie ou un objectif. Donc il y a des personnages dans mon film qui ont immigré et qui sont revenus. Il y en a qui ont immigré et qui ne sont pas revenus. Ou il y en a juste qui ont un regard sur l'immigration, que ce soit un regard critique ou un regard critique souvent. Donc on parle d'immigration tout en passant justement par ces tranches de vie-là. Donc ce n'est pas forcément le sujet. Mais forcément, sur 12 ans, il y a des personnages qui l'ont pensé ou qui l'ont envisagé, qui sont allés et revenus. Et voilà, on en discute pas. Donc je vois l'impact sur le public et c'est ça qui est très étonnant et très réjouissant. C'est-à-dire qu'on a pu voir déjà la réaction du public qui pleure, qui rit, qui applaudit, ça c'est merveilleux. Mais ensuite, dans les débats, moi je suis très 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 heureuse, mais vraiment émue, quand j'entends par exemple qu'une mère, dans un débat à Bizerte, a dit « Aujourd'hui j'ai compris mon fils. Aujourd'hui j'ai compris pourquoi il veut faire de la musique alors que moi j'avais peur pour lui, qu'il rentre dans ce monde, les fréquentations et tout. Aujourd'hui j'ai compris mon fils. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui viennent me remercier, qui me disent « Merci, merci d'avoir parlé de ça. Merci d'avoir parlé de nous. » Il y a des gens qui me disent « Tu m'aimes avec la tête ? » « Tu m'asimes avec la tête ? » « Tu m'asimes avec la tête ? » « Tu m'asimes avec la tête ? » Il y a des choses incroyables. J'ai vu aussi quelqu'un qui était parti depuis plusieurs années dans un conservatisme, et qui après le film me dit « Merci, tu m'as remis en question, j'ai envie d'aller revoir des films, j'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de revoir mes amis. » Et voilà, ça j'en parle, j'en ai la chair de poule parce que c'est mon meilleur cadeau. Aujourd'hui j'ai compris mon fils, quand je vois qu'il y a des jeunes qui viennent me remercier, qui me disent « Merci, merci d'avoir parlé de ça, merci d'avoir parlé de nous. » Il y a des gens qui me disent « Tu m'asimes avec la tête ? » Ou « Tu m'asimes avec la tête ? » Ou « Tu m'asimes avec la tête ? » Ou « Tu m'asimes avec la tête ? » Il y a des choses incroyables. J'ai vu aussi quelqu'un qui était parti depuis plusieurs années dans un conservatisme. Et qui après le film me dit « Merci, tu m'as remis en question, j'ai envie d'aller revoir des films, j'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de revoir mes amis. » Et voilà, ça j'en parle, j'en ai la chair de poule parce que c'est mon meilleur cadeau. C'est quoi ?